Musique Je m'appelle David Martin, nous sommes ici à Dinan, à l'abbaye où est née la bière Lèvres en 1240. Je vais rencontrer Charles Noën, qui est en fait le maître brasseur de Lèvres et qui va nous expliquer un petit peu toutes les subtilités et en même temps les mariages apéritifs de la bière Lèvres. Je t'ai apporté quelques bières aujourd'hui. Je te propose de commencer par Lèvres Royal. Il y a beaucoup de moelleux, un peu de sucre derrière, une petite colonne de bulles qui monte. Bon alors David, tu n'es pas venu les mains vides. Ça c'est un jambon belge et là on a vraiment un petit peu toutes les textures et l'équilibre entre la viande et le gras comme on a la complexité et la fraîcheur dans la Lèvres Royal. J'ai pris aussi la Lèvres brune. Tu vois la bière est brune parce qu'on a utilisé des céréales de l'orge maltée qu'on a grillées. Ça me fait penser à du cacao, du chocolat comme ça. Là on est sur un fromage qui s'appelle La Petite Fleur. C'est une croûte fleurie qui n'est pas trop affinée. Ça veut dire qu'on garde le côté laiteux, onctueux et riche. La Petite Fleur, la Lèvres brune. Ça je pense que c'est une belle recommandation. On va goûter la blonde. Là on est dans quelque chose d'un petit peu plus vaporeux comme ça. Parce qu'on va essayer maintenant Charles, la tête de moine. Fromage suisse à base de lait de vache. D'un côté un petit peu la brutalité du fromage et la douceur et la fraîcheur de la bière. Je pense qu'avec lèvres blondes, ça pourrait bien marcher. Tu m'offres une bière, je t'offre un morceau de fromage. Ça c'est beau.